Vous venez nous rendre visite à Bordeaux et je vous en remercie pour celui qui s'appelle La nuit se lève et vous êtes ravie d'être interviewée ? Ah oui absolument, j'ai l'impression d'une sorte d'échange, de bascule, un contre-champ comme ça où je vais admirer votre façon de faire, je vais me reposer, non c'est troublant, un peu vertigineux, c'est intéressant, je change de rôle. Qu'est-ce que vous avez appris dans ces interviews justement que vous avez données ? Ah écoutez c'est fantastique, j'ai appris tellement de choses, mais j'ai appris qu'il y a des gens qui savent bien lire et il y a beaucoup plus de gens, c'est horrible, qui lisent de façon superficielle. J'ai appris qu'au fond, les journalistes qui ne sont pas des vrais bons journalistes connaissent la réponse ou veulent vous faire dire la réponse ou veulent plaquer sur vous une réponse qui est leur fantasme et ne prennent pas la peine ou le temps d'attendre ce qui va devenir. Voilà, ça a été très très éclairant sur l'exercice de mon métier. C'est bien et puis ça ne met pas du tout la pression. Non pas du tout, non pas du tout. Je ne voulais pas vous mettre la pression, pardon. Alors vous signez un livre qui est à la fois d'une grande tendresse et en même temps d'une grande violence. Vous arrivez à faire cet exercice étonnant, c'est un uppercut et au final ça donne surtout un livre plein de vie. Il y a vraiment un appel à la vie absolument. Quand vous l'avez écrit, est-ce que vous aviez conscience d'écrire cet appel, ce souffle ? Pas du tout. Je n'avais conscience de rien. D'abord, en préambule quand même, il faut que je vous dise, avant d'écrire, j'ai beaucoup lu. J'ai commencé à écrire comme on prend des notes quand on lit, quand on prend un livre et puis ce livre vous, ce livre résonne et donc vous prenez des notes. Et ces notes, c'est des petits fragments au début, ces petites phrases comme ça sur des cahiers. Rien n'était, je n'avais pas décidé d'écrire ce livre. Je voulais juste noter des réflexions que m'inspiraient certaines lectures. Pourquoi ? Parce que je lisais, après on reviendra sur peut-être le thème du livre, mais le thème du livre, c'est la maladie, quand elle vous frappe et quand vous êtes confronté à une annonce, vous avez un glaucome. Et puis c'est une maladie dont l'on sait que l'issue, pas toujours, mais parfois, est la cécité. À partir de là, j'ai commencé à lire des témoignages d'aveugles ou de personnes qui ont été malvoyantes, ou des récits sur des vies d'aveugles. Jacques Lucéran, écrit par Jérôme Garcin, un théologien australien qui s'appelait John Hull, qui a écrit de manière phénoménologique sa descente dans les ténèbres. Pendant trois ans, il a tenu son journal. Donc j'ai lu ça. J'ai lu ça pour trouver un compagnonnage. J'ai lu ça pour trouver un secours. Parce que j'étais franchement super angoissée. Et ça vous a secouru ? Sur le moment, ça m'a épouvantée. Honnêtement, quand je lisais le récit, le journal de John Hull, jour après jour, qui lui a traversé une immense dépression, parce que lui est vraiment devenu aveugle et lui avait le sentiment de descendre comme un petit chariot au fond d'une mine. Et ça s'enfonçait toujours plus loin. Je vous assure, c'est des pages qui vous coupent le souffle quand vous les lisez. Donc ça ne m'a pas du tout rassurée. Ça ne m'a pas du tout aidée au début, sur le moment. Donc j'ai pris des notes. Et puis petit à petit, ces notes quand même m'ont fourni une aide. Ça a constitué une forme de secours. Et c'est là où j'ai réalisé que j'allais commencer à écrire moi-même pour raconter ce qui m'arrivait et que peut-être ce compagnonnage avec des morts, des gens dont je m'étais nourrie du témoignage, allait pouvoir se perpétuer vis-à-vis des autres, vis-à-vis des gens qui ont la même maladie que moi. Voyez, faire une sorte de chaîne comme ça, une chaîne secourable, très modeste. Mais c'était ça, en fait. De façon confuse, c'était ça le propos du livre. Ou en tout cas le moteur du livre. Dans votre livre, vous citez beaucoup de ces lectures. Oui. D'ailleurs, vous citez beaucoup de ce compassionnage. Et votre livre coupe le souffle, aussi. Écoutez, merci. Merci, mais je l'ai écrit de façon honnête. C'est peut-être ça qui coupe le souffle. Ce n'est pas la première fois que vous écrivez quand il se passe quelque chose d'extrêmement important, un changement important dans votre vie. Vous aviez déjà écrit au moment où vous avez adopté votre fille. Est-ce que l'écriture vous permet de dire ce que vous ne pouvez pas dire oralement ? Oui, comme pour tout le monde. Non, il y a des gens qui préfèrent parler qu'écrire. Moi, je déteste parler. La preuve, je suis là. Évidemment, bien sûr. C'est autre chose. L'écriture, c'est le temps de la rumination. Entendez-moi bien, la réflexion, la mise en perspective. C'est le temps de la durée. C'est le temps. Et puis, c'est aussi la projection. C'est aussi la mise à distance. Il n'y a pas de mise à distance quand on parle. Quand on parle, on profère. Quand on écrit, on considère, on met à distance, on réfléchit. C'est surtout... Mais c'est ça, on met à distance. On accepte plus ? Je ne sais pas si on accepte. Honnêtement, je ne peux pas vous répondre. J'en sais rien. À travers tous les témoignages que vous citez, il y a Simone. Oui, il y a Simone. Vous voulez que je raconte Simone ? Oui. Vous voulez que je raconte Simone ? Alors, Simone. C'est extraordinaire. Et je peux même dire qui est Simone parce que le beau-fils de Simone, maintenant, sait et a lu le livre. Alors, un jour, je vais dans un petit bistrot déjeuner. La personne qui tient ce petit bistrot, qui est une camarade, pas une amie, mais une camarade, sait que j'ai un double glauco, mais me dit, il faut que je te raconte un truc parce que mon ami Alain Finkielkraut, donc le philosophe, le penseur mécontemporain, comme on dit, de qualité, a une belle-mère et mariée à une femme qui a une maman. Cette maman a 80 ans, 82 ans. Et donc Simone, qui est donc la belle-mère d'Alain Finkielkraut, un jour, me raconte cette amie, avait mal à la mâchoire et puis elle avait mal là, elle avait mal à la tête. Et comme c'est une dame qui est très autonome, elle ne voulait pas enquiquiner son beau-fils et sa fille. Donc elle leur dit, bon, j'ai un peu mal à la tête. La fille et le beau-fils disent, mais Simone, il faut prendre du doliprane, enfin bon, ça va passer. Elle prend du doliprane, ça ne passe pas, enfin bref, une semaine se passe, dix jours se passent, Simone devient aveugle. Simone devient aveugle en 15 jours, me raconte mon amie. Simone a été frappée par un syndrome qui est rarissime, qui s'appelle, je le dis, je le raconte, enfin voilà, ça s'appelle le syndrome de Horton, c'est une chose rarissime, mais qui peut vous frapper. Je ne connais pas les pourcentages, un sur mille, un sur dix mille, un sur cent mille, un sur cent mille plutôt, que les vieux généralistes, les vieux généralistes qui connaissent, disent, oui, on l'appelait le mal du peigne. Et l'on savait que quand quelqu'un avait mal là, on appelle ça le mal du peigne, la zone où on se peigne, eh bien, il fallait tout de suite envoyer le patient à l'hôpital pour lui faire des grosses injections de cortisone. Et là, il n'y avait pas de problème. Simone n'a pas eu cette chance. Et Simone est devenue aveugle. Donc mon amie me raconte ça en me disant, c'est donc Simone, la belle-mère d'Alain Finkielkraut. Ils sont absolument, ils sont bouleversés. Elle est devenue aveugle du jour au lendemain. Elle lisait beaucoup. Enfin, c'est affreux. Le temps se passe. Je vais, je retourne déjeuner dans ce bistrot, ce boui-boui, avec l'éditeur de ce livre. Et je lui raconte l'histoire de Simone. Je lui dis, tu vois, c'est là, c'est cette fille qui m'a raconté Simone. La porte du restaurant s'ouvre. Une canne blanche entre. Et derrière la canne blanche, bah oui, une main. Et derrière la main, un corps, Simone. Je ne savais pas que c'était Simone. J'étais sûre que c'était Simone. Et elle s'assoit, cette vieille dame, qui était accompagnée par à une jeune femme. Et je commence à parler. Et je parle à Christophe. Je lui dis, je suis sûre que c'est Simone. Et la personne, donc aveugle, se penche sur la banquette et lui dit, je connais votre voix. Vous êtes machine de la télé. Et je lui dis, vous êtes Simone. Elle me dit, oui. Mais incroyable. Vous vous souvenez ce que vous avez ressenti à ce moment-là ? De la joie. De la joie parce que c'était une coïncidence incroyable. Et puis, elle avait une allure. Elle avait un regard. Enfin, elle avait... Comme vous. Non, mais c'est-à-dire qu'elle avait... Elle m'a regardée. Elle ne voyait rien. Elle ne voyait rien. J'ai bien vu qu'elle ne voyait rien. Puisqu'on lui coupait sa petite pizza. Et je crois qu'elle buvait du champagne à la paille ou un truc à la paille. Elle ne voyait rien. Elle m'a regardée comme vous regardez quelqu'un. Quand vous regardez quelqu'un avec attention. Avec toute votre attention. Avec tout votre corps engagé dans le regard. Elle m'a regardée comme ça. C'était merveilleux. Et elle m'a dit, c'est très, très embêtant. Mais il faut bien que je fasse avec. Et voilà. Il y a dans votre... Et je l'ai pris comme un signe. Quel signe ? Un signe que la vie organise des hasards qui sont absolument de l'ordre du merveilleux. Voilà. C'est très, très improbable que je la rencontre. Est-ce que vous êtes superstitieuse ? Non, ce n'est pas du tout de la superstition. Ça n'a rien à voir. La superstition, c'est un truc qui est lié à la trouille. Ça, ça n'a rien à voir. Enfin, il me semble. Non, je ne suis pas du tout superstitieuse. Au contraire, j'aime bien passer sous les échelles. J'avais un chat noir. Non, non. J'aime le 13. J'aime toutes sortes de choses qui sont associées à la superstition. Mais là, ce n'était pas de la superstition. Là, c'était une sorte de chose... Un clin d'œil. Oui. Un clin d'œil. Deux clins d'œil. Pardon. Mais non, mais continuez. On verra bien qui gagnera à la fin dans ce petit jeu. C'est forcément vous. Vous utilisez beaucoup ce ressort de l'humour. Vous êtes une guerrière, quand même. Dans la vie, en général, c'est aussi ce qui a fait votre réputation de journaliste. Vous êtes incisive. Vous êtes combative. Et là, vous êtes toujours en plein combat. Mais quand même, vous baissez la garde dans ce livre. Vous vous autorisez à être triste dans ce livre. Oui, bien sûr. Parce que perdre... Pas la vue, j'en suis pas là. Mais avoir une maladie qui rend la vie quotidienne un peu plus compliquée. La diminution du champ visuel, des problèmes liés au glaucome que tous les gens qui sont malades connaissent. La nuit, on ne peut plus conduire la nuit. Par exemple, là, c'est sympathique. Alors là, l'éclairage, là, en plein poids, vous voyez, c'est formidable. Non, mais voilà. C'est-à-dire, être confronté à des situations où vous vous dites oui, ben oui, c'est ennuyeux. C'est toutes sortes de petites choses désagréables. Ça vous, plus largement, ça vous confronte à la... Peut-être à l'éventualité de devenir malvoyant ou aveugle. Donc la perte d'un sens, la perte de quelque chose, l'impermanence. C'est une sorte de grande angoisse, de grand écroulement intérieur par moments. Ça a été des nuits blanches, des moments de nuits blanches, des vraies grandes angoisses. Ça a changé. Avec le temps, tout ça, c'est un peu adouci. Tout ça, j'ai commencé à apprivoiser ces peurs. Avec le livre aussi ? Avec le livre aussi, sans doute, oui. Avec les lectures, encore une fois, c'est ce que je vous expliquais au début. Ces lectures, ce sentiment de compagnonnage, de ne pas être seul. Avec des mots. Les mots des autres. Oui. Les mots des autres, qui ne sont que la manifestation, l'expression de l'expérience des autres. Quand j'évoquais... Je ne sais pas, Georgia O'Keeffe, cette peintre américaine, qui est morte très vieille, il y a 98 ans, et qui... Elle peignait, comme Monet, qui a eu le problème de la cataracte. Le pauvre vieux, qui voyait plus clair, qui peignait les ponts rouges. Mais Georgia O'Keeffe avait une autre maladie. Elle avait une dégénérescence maculaire. Elle ne pouvait plus peindre à la fin. Elle avait des assistants qui peignaient pour elle. Et puis, à un moment donné, ça a été fini. Elle s'est mise à faire de la poterie. Et les doigts voyaient. Elle disait, mes doigts voient. Bon, c'est fascinant. Ça me fascine. Pour moi, c'est une source d'espérance. Je voulais que vous parliez de Simone aussi, parce que, dans ce livre, vous parlez de votre maman et de votre papa. Et il se passe avec votre maman un moment extrêmement émouvant qui est, à mon sens, comparable avec ce qui se passe avec Simone. C'est-à-dire que Simone a quelque chose de maternant qui vous fait un bien fou que n'a pas votre maman. Oui, docteur. La sensation que j'ai eue, c'est en tout cas la question que j'ai envie de vous poser. Quand on est malade, quel que soit l'âge qu'on a, on a besoin de sa maman ? Quand on est malade, on aimerait bien qu'on vous... On a envie d'être protégée, d'être chérie, d'être... On revient en enfance. Oui, je ne sais pas si on revient en enfance. Parce que moi, ça fait 10 ans que je suis malade. Ce n'est pas un bobo. Vous voyez ce que je veux dire ? Très bien. C'est pas un bobo, c'est pas une chute où tout d'un coup, on chute au sens presque ontologique. On se rend compte qu'on n'est pas invincible. Hop, on chute. En même temps, c'est un peu pareil. Mais oui, on a besoin de sa maman. Maintenant, moi, je materne ma maman. Donc, la situation s'est inversée puisqu'elle a perdu la tête. Alors, c'est moi qui la materne. Alors oui, c'est un recours de moins. Je sais que je ne peux pas recourir à elle. Mais je le sais tellement que le besoin a disparu. C'est triste. Le besoin de recourir à elle a disparu parce que je sais que je ne peux pas compter sur elle. C'est elle qui compte sur moi. Et votre papa ? Et mon papa n'est plus là et il ne voyait plus clair. Dans le livre, à un moment donné... C'est du Dickens, mon truc. Non, mais quand même, quoi. Non, mais tu me dis comme ça. Non, je vous jure, le livre est drôle. Enfin, on n'est pas là pour dire le livre est drôle. On est là pour... Mais non, mais c'est vrai, il ne voyait plus... Oui, le livre est drôle, je confirme. Le livre est aussi drôle, mais le livre n'est pas que drôle. Mais parce que... Écoutez, j'ai parlé de mon père et de ma mère pour une raison qui est que, d'une part, je viens... Ils m'ont faite. Mais aussi, l'hérédité, c'est important. Mais l'hérédité, c'est important sur un plan du point de vue médical, évidemment du point de vue littéraire, du point de vue de la condition, de notre condition humaine à nous. Mais c'est une maladie héréditaire. C'est une maladie héréditaire. Et moi, il se trouve que comme mon père avait la maladie d'Alzheimer et que ma mère perdait la tête, je n'ai pas su, du vivant de mon père, qu'il avait cette maladie. D'accord. Et qu'il était aveugle d'un oeil à cause d'un glaucome. Situation. d'une espèce d'ironie totalement incroyable. C'est pour ça que je parle de lui. Mais alors, vous dites à un moment donné que vous êtes quand même aussi affectée par le fait qu'il ne vous reconnaisse pas toujours. Mais, en revanche, vous ne lui posez jamais la question, en tout cas, ce n'est pas dans votre livre, de savoir ce qu'il ressent. Mon père, ça ne passait pas par les mots. C'est compliqué à expliquer. Vous n'êtes pas obligée. Si. Il est mort, il avait 90 ans, il a été malade pendant 10 ans, cognitivement. Et donc, il ne parlait plus de lui. Enfin, il ne pouvait plus parler de lui, à vrai dire. Il ne pouvait que réagir et répondre à des questions qu'on lui posait. Mais il ne parlait jamais d'emblée de lui. Son intériorité était devenue inaccessible. Donc, en réalité, le seul contact, la seule façon de communiquer que j'avais, il était aveugle d'un oeil, en plus, et il ne voulait pas qu'on s'en rende compte. Donc, la seule façon de communiquer était de s'asseoir à côté de lui et de respirer avec lui, tout simplement. Et je savais que de l'œil valide, de l'œil voyant, il regardait les oiseaux puisque c'était tout ce qui l'intéressait au monde. Il n'y avait plus que ça qui l'intéressait. Donc, je regardais les oiseaux et je lui disais il y a un oiseau là, là, il y a ça, là, voilà. Écoutez, on trouve des terrains. C'était le dernier terrain qui nous restait. C'était un terrain de communication comme un autre. Ça valait bien un autre terrain de communication. Vous avez aussi hérité de lui cette pudeur, cette envie de ne pas trop parler de vous malgré tout. Oui, c'est bizarre parce que j'écris, je fais de la télévision, on pourrait imaginer que je m'expose mais la télévision est une sorte de masque et de... C'est un rituel et c'est aussi un masque ce que je fais à la télévision puisque j'incarne un personnage et je n'en sors pas de ce personnage. Vous l'aimez, ce personnage ? Je ne me pose pas la question en ces termes. En quels termes vous la posez-vous ? Non, parce que c'est un personnage, vous savez, dès qu'on fait un peu de télévision pendant plus que quelques années et quand on est là depuis quand même quelques années, on devient une sorte de caricature, enfin des figilles, caricature de soi-même. J'ai un vieux camarade qui s'appelle Philippe Tesson que vous connaissez, le vieux journaliste qui est mon meilleur ami en réalité et qui me dit... D'ailleurs, on s'est connus en faisant une émission de télévision il y a 20 ans avec Thierry Ardisson. On était voisins, on se donnait des coups de coudes comme ça et il me dit... Évidemment, il fait toujours de la télévision, c'est un vieux cabot. Dès qu'il y a une émission de télévision, il court, il veut absolument... Il le sait, il le dit, il dit je suis un vieux cabot et il me dit on est des caricatures, je lui dis parle pour toi mais je sais qu'il parle pour moi aussi, bien sûr. Non mais c'est vrai. Donc en fait, on est masqué, on est dissimulé, tout est grossi, excessif, il y a plus de nuances dans la personne réelle. Vous racontez aussi dans votre livre que vous vous interrogez sur cette position de journaliste, regardez, donc vous vous interrogez sur ce que pourrait être le mauvais oeil puis vous balayez cette idée. Non. Alors, je remonte en arrière par rapport à ça. C'est une maladie, le glaucome, encore une fois, qui est le cœur du livre, enfin qui est le sujet, le point de départ. Comment fait-on confronter à la maladie ? Comment fait-on pour continuer à vivre et à voir ? Et comment fait-on pour compenser ? Et comment fait-on pour garder une forme de joie ? Alors, je me soigne, comme tous les gens qui sont malades, je prends des gouttes, je mets des gouttes. Les soins, la médecine, c'est rationnel. Et puis, il n'y a pas que le rationnel aussi, c'est-à-dire qu'à côté, la réalité a plusieurs dimensions. La réalité a des dimensions qui s'offrent à vous si on veut. Mais c'est un peu comme Simone qui arrive au moment où je parle d'elle avec mon éditeur. C'est ces signes, c'est tout d'un coup quelque chose est poreux, il y a une sorte de... C'est la face cachée du visible. Alors, dans cette face cachée du visible, il y a des gens, il y a des vibrations, il y a des énergies, il y a autre chose. Et j'ai rencontré un ostéopathe qui est aveugle. Il est malien, il est très vieux, il vit entre le Mali et Paris, il est assez incroyable, et donc il est aveugle. Il sait ce que c'est que de compenser et de sentir et de percevoir les choses autrement, puisque c'est ce qu'il fait. Il ne théorise pas, il le fait, il le vit tous les jours depuis 50 ans. Il s'appelle Mamane et un jour, Mamane m'a dit, avec une sorte de sagacité d'ailleurs assez amusée, bon, on vous voit. Je lui dis oui, ben oui, on voit, oui. Alors, les gens vous voient, mais vous, vous ne les voyez pas. Je me disais, franchement, la studie n'a pas dit ça. Non, je ne les vois pas. Il me disait, mais les gens pensent que vous les voyez. Et je lui dis, oui, les gens pensent que je les vois, mais ils savent bien quand même qu'il y a un écran. Oui, mais les gens peuvent peut-être vous adresser des regards malveillants, pas toujours bienveillants. Mais ça, c'était sa façon de voir les choses. Et il m'a dit, je vais vous faire une petite protection. Et il m'a fait une petite protection. Sympa. Une petite poudre, un truc, voilà. Et je l'ai accepté comme un geste du cœur. Vous voyez, je ne me suis pas dit, c'est idiot, ça rima rien. Je le dis, très bien, alors je vais me protéger, peut-être, parce qu'il croit qu'il peut y avoir des regards poignards, alors peut-être que c'est vrai. Des regards poignards dans mon regard, alors peut-être qu'il a raison. Mais vous ne vous interrogez pas sur cette question. Laquelle ? Celle-ci, sur des regards poignards. Non. Non. De la même façon, vous étudiez extrêmement précisément ce qui vous arrive. Oui. Vous êtes soucieuse, au détail près, de comprendre. Ce qui est un ressort, quand on est très malade, souvent, on a envie, à un moment donné, c'est une forme de bataille. Oui. De vraiment comprendre pour pouvoir accepter, lutter, s'organiser. Non, mais d'abord, être informé. Déjà. Déjà. Mais on voit bien que ça découle sur un milliard d'autres choses. Oui, oui. Quand on est malade, on veut s'informer sur les maladies. Alors, il y a s'informer et puis ensuite, il y a trop s'informer. Parfois, trop s'informer et le trop d'informations devient l'ennemi de la bonne information parce que vous allez vous informer partout, vous prenez beaucoup d'avis, vous allez voir différents médecins, les médecins ne sont pas tous du même avis et vous devenez confrontés, vous faites ce que certains médecins reprochent aux malades du nomadisme médical. vous allez chercher différents avis et vous ne savez plus quoi faire, vous ne savez plus qui croire. Chacun est persuadé que l'analyse et la projection sur l'avenir qu'il fait par rapport à l'état de votre maladie et à ce qui pourrait vous arriver, chaque médecin est persuadé qu'il est à peu près raisonnablement dans le vrai. Mais ils n'ont pas tous le même avis et vous devenez et en fait vous êtes perdus. Donc il y a déjà un truc intéressant par rapport à l'information, à ce trop d'informations, à cette avidité d'informations. Moi j'ai vécu ça, ça m'a perdue. Donc je me suis un peu calmée par rapport à ça. J'ai cessé de vouloir tout savoir et d'aller sur les forums, sur internet, d'essayer de tout comprendre. J'ai cessé de courir les médecins partout et tout le temps pour essayer de me poser un peu et de faire confiance. En fait la question c'est la confiance. Ça vous a permis aussi de faire face aux médecins parce que cette situation de maladie elle vous met dans une grande position d'impudeur avec certains médecins parfois. Non, elle me met dans une position de... Enfin, elle met tous les malades dans une position de vulnérabilité. En fait on est dans une relation asymétrique quand on est malade. Alors, sauf si on est un médecin soit malade. Mais alors il faudrait être un médecin, il faudrait être un ophtalmologue. Non mais voilà, je serai ophtalmologue, j'aurai un glaucome, alors là je serai à égalité avec l'autre mais en même temps je me soignerai, je m'auto-soignerai. Bon, c'est pas le cas. Mais vous malade confronté à un médecin, il sait, vous ne savez pas, vous le pensez tout puissant ce qu'il n'est pas forcément mais vous, vous êtes angoisse, béance, vulnérabilité, honte, doute, affolement, peur et puis vous avez honte aussi, vous avez honte parce que vous voulez être aimé par le médecin, vous voulez vous faire bien voir, c'est ça que je raconte. Vous voulez être une bonne élève, oui. Vous voulez être une bonne élève, vous anticipez presque ce qu'il va vous dire et puis vous faites des gestes maladroits et puis vous posez votre dossier pas au bon endroit et puis enfin, vous vous dégoûtez, vous vous dégoûtez, vous êtes l'image même de la faiblesse et du besoin d'être aimé pour que le médecin continue à vous soigner, pour que le médecin vous dise presque des paroles magiques, vous verrez, ça va aller. C'est pas toujours ça. Mais la relation est très compliquée parce qu'elle est totalement asymétrique et qu'elle travaille des choses vraiment archaïques, difficiles, douloureuses, liées à ça, à l'état de petit enfant, à la honte et au besoin d'être bien vu, de se faire bien voir encore une fois. Voilà. Oui. Vous parlez beaucoup de la beauté aussi, du rapport à la beauté qui change tout d'un coup, pas seulement la beauté physique, la beauté du monde, la beauté, tout devient en fait, tout est regardé, si je peux me permettre, avec une acuité incroyablement différente, mais vous-même aussi. Vous avez envie d'être encore plus belle. Non. Moi, je... Enfin, non, c'est pas... Vous trouvez ? Dit-elle pour gagner du temps. Je pense que c'est difficile. Vous pouvez difficilement être plus belle que vous ne l'êtes. Non, mais c'est gentil. Mais je pense que c'est normal. Je pense que ce qu'on sent dans votre livre, c'est cette envie, finalement, de profiter de chaque chose, de chaque instant, et aussi de chaque détail, et que, du coup, ça vous amène dans des terrains que vous ne connaissiez pas, que nous ne connaissons pas. Oui. Il y a... Parmi les lectures qui m'ont beaucoup aidée... Alors là, en l'occurrence, c'est pas du tout quelqu'un qui était malade. J'ai une énorme passion. Énorme passion, c'est une redondance. J'ai une grande passion pour un écrivain suisse, voyageur, qui s'appelle Nicolas Bouvier. Nicolas Bouvier, qui a une écriture... Enfin, bon, que vous connaissez, évidemment, puisque j'entends... Il y a un nuage d'approbation. Il y a eu une vague d'approbation autour de Nicolas Bouvier. Et je crois que c'est dans l'usage du monde, il me semble, que Nicolas Bouvier disait... Je résume à peu près. que pour lui, le sens... Enfin, lui, il semblait que le sens de l'existence était de jouir de la polyphonie du monde et d'en accepter l'impermanence. Quand il le dit, évidemment, il a vécu au Japon. Il a vécu plusieurs années au Japon, à Kyoto, à deux moments précis de sa vie, dans les années 50 et dans les années 60. Il disait, je suis le concierge d'un temple zen. Il n'était pas tellement le concierge, mais enfin, il était très modeste. Mais il vivait à Kyoto, notamment, près d'un grand complexe de temples. Et l'impermanence, c'est vraiment au sens zen, bouddhiste zen, l'impermanence de tout, de la vie. Mais c'est très juste. Et quand on vous dit et quand le diagnostic de la maladie qui vous frappe est une baisse de la vision qui sera partielle, acceptable, mais peut-être d'ici 15 ans, 20 ans, 30 ans total ou même avant, eh bien, ça vous renvoie à ce qui compte d'une part dans ce qui vous enchante de ce monde et puis à comment va-t-on faire pour apprendre à supporter l'impermanence et la perte. Donc, en fait, c'est exactement ça. Comment voir, que voir, comment se concentrer ? En fait, moi, je suis confrontée à ça, mais on est tous un peu quand même dans cette... Pour peu qu'on se mette à réfléchir à ce qui est important, aux priorités, pour peu qu'on se mette à décanter, à décanter, à hiérarchiser, à essayer de s'alléger de ce qui ne compte pas, en fait, eh bien, on se rend compte que, oui, il faut se concentrer, il faut, d'une certaine manière, que le regard, le faisceau de notre regard intérieur et notre regard biologique, enfin organique, nos yeux, tout ce qui engage notre façon de voir se concentre sur, sans doute, ce qui nous fait du bien, ce qui nous aide, c'est-à-dire le beau. Voilà. Et à partir de là, je pense qu'on accepte cette idée d'impermanence. On a aussi peut-être envie d'être beau puisqu'on a une faiblesse, donc du coup, on a envie que le reste soit parfait ? Non, c'est pas qu'on a envie d'être beau. Moi, je me suis... Je me suis beaucoup intéressée, toujours, c'est cette question de la confiance. Je me suis beaucoup intéressée aux problématiques des femmes parce que j'en ai rencontré des aveugles. J'ai rencontré... Enfin, j'ai une copine, enfin, pas vraiment une copine, mais une fille que je connais bien qui est journaliste, qui a été journaliste et qui est aveugle de naissance. Et puis, j'ai rencontré aussi, par hasard, parce qu'on m'avait parlé d'elle, on m'avait dit qu'elle était vraiment intéressante, une psychothérapeute aveugle qui, elle, a été victime d'un accident de voiture à 25 ans et qui a perdu la vue en quatre jours. Elle a perdu un oeil et l'autre, par sympathie, comme elle disait, elle est devenue aveugle. Et quand je l'ai vue pour la première fois, cette femme, je l'ai trouvée super pimpante, super drôle. C'est elle qui n'arrêtait pas de me dire vous voyez, vous voyez, vous voyez. À la quatrième fois, je lui ai dit non mais arrêtez de me dire vous voyez, c'est dingue. Vous faites exprès, elle m'a dit mais non, je dis vous voyez, pourquoi je ne dirais pas vous voyez ? Elle ne voit rien. Mais c'est une façon de parler et il n'y a pas de raison qu'elle n'utilise pas le langage de tous, universel. Elle n'a pas se cantonner à un langage non voyant. Et elle était, je la trouvais bien apprêtée, soignée, etc. Et je ne lui ai pas posé de questions pour ne pas la gêner mais je suis rentrée chez moi et je me suis dit comment fait une femme qui voit mal, qui est très malvoyante ou qui est aveugle lorsqu'elle a besoin de prendre soin d'elle, tout simplement, comment fait-elle quand elle n'a pas de reflet, quand elle n'a pas accès à un miroir puisqu'il n'y a pas de miroir possible, il n'y a pas de vue de soi. Comment on fait ? Alors, faut-il un truchement, faut-il une tierce personne ? Auquel cas, quelle dépendance ? C'est la fin de l'autonomie, c'est déjà la fin, c'est déjà une perte d'autonomie que d'être aveugle ou malvoyant mais ça veut donc dire que cette femme, un homme aussi, mais une femme, parce que je suis une femme, je m'identifie, je me projette. Alors une femme a besoin d'avoir quelqu'un qui lui dit là tu as une tâche ou là tu t'es foutu ton rouge à lèvres mal, or elle était parfaitement maquillée. Donc forcément, je me suis dit il y a une confiance en soi qui a grandi, il y a une sorte de force intérieure qu'elle a acquise par je ne sais quel miracle, par je ne sais quel travail sur elle qui fait qu'elle n'a plus besoin de miroir, comment cela se peut-il ? Et ça m'a interrogée sur ça, sur comment fait-on pour avoir confiance en nous-mêmes quand on ne peut plus avoir ce coup d'œil dans le miroir qui nous rassure, qui est un peu dérisoire mais qui nous rassure aussi. Toutes ces questions liées à la féminité et à l'absence de reflets. Ça m'intéresse. À plus de 13 ans quand on est regardé par beaucoup de téléspectateurs. Oui, oui, mais moi encore une fois je ne suis pas non-voyante mais je me suis projetée. Le livre c'est aussi une façon non pas de m'approprier une condition qui n'est pas la mienne. Ça pourrait être indécent d'ailleurs. On pourrait se dire après tout elle voit encore, elle ne voit pas bien, elle voit beaucoup moins bien mais elle voit pourquoi se permet-elle de se mettre à la place des aveugles. C'est ma liberté, c'est mon droit, c'est mon angoisse parce que ça pourrait m'arriver donc j'ai besoin d'essayer de comprendre par sympathie et par empathie j'ai besoin de m'identifier, de me poser des questions. Je raconte à un moment donné que j'ai, au Japon justement, j'ai croisé un couple, lui aveugle, elle, pas aveugle. Des deux, la personne la plus singulière et bizarre et douloureuse, c'était la femme qui voyait, c'était l'accompagnatrice de cet homme, la compagne de cet homme. Je la décris comme un ballon à qui on avait l'impression qu'il y avait une ficelle, on a coupé la ficelle. Elle était agitée et je me disais cette femme aime cet homme, il ne la voit pas. Il communique par d'autres biais, la parole, il se touche, enfin bon, mais elle n'est pas vue dans le regard de l'homme qu'elle aime, elle avait l'air dingue et je me demandais si elle avait l'air dingue parce qu'elle avait mal dormi ou si elle avait l'air dingue parce qu'elle souffrait de ne pas être vue par l'homme qu'elle aimait. Voilà, c'est des questions. Je n'ai pas de réponse mais c'est des questions qui nous interrogent tous sur la façon dont on vit et dont on voit. L'amour, vous parlez de couple, l'amour est un soutien très fort dans votre livre, votre compagnon est vraiment une force pour vous. Oui, j'espère. Il n'est pas là. C'est louche. Oui, encore une fois, je n'affirme rien. Vous en parlez beaucoup. Oui, mais j'en parle un peu. Mais j'affirme pas que c'est une force. Enfin, j'affirme qu'il est là. Je n'affirme pas qu'il sera là tout le temps, y compris si jamais je perdais, je devenais malvoyante vraiment et je perds la vue. mais parce que ça me permet d'interroger la rencontre, par exemple. Quand on rencontre quelqu'un, ça passe par le regard avant tout. Voilà. Bien sûr qu'on peut prendre la main de quelqu'un si on ne voit pas le visage de cette personne et écouter sa voix. Mais l'accès privilégié, on dit, c'est un poncif, c'est tellement lamentable que je vais le dire. L'œil, une fenêtre de l'âme, c'est ridicule. Mais le regard, c'est l'accès premier, souverain, à l'autre. C'est comme ça que se fait une rencontre, essentiellement. Alors maintenant, il y a les écrans, mais ça, je ne vais pas en parler, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis que pour le... Voilà, je suis contre les écrans. Je fais de la télévision, je suis contre les écrans. C'est comme ça. Mais donc, évidemment que... Oui, ça m'interroge. Comment ? Comment la confiance, le regard ? Comment ça se passe dans les couples mixtes, comme on dit, voyants, malvoyants ? Alors évidemment, je me sers de l'homme qui vit avec moi et je nous plonge, lui et moi, dans des situations que j'imagine autour de la confiance, de la jalousie, de la rencontre, de la solitude, voilà, pour interroger aussi ce qu'ils font d'un couple. et du plaisir aussi. Oui, aussi, oui, bien sûr. Du bonheur d'être côte à côte, de se sentir, d'être... Oui. Vous parlez aussi de l'intensité de ce qui se passe en dehors du regard. Et puis, vous citez Kafka aussi en disant, en parlant de la douceur de l'ennemi puisqu'il est installé. Puisque finalement, vous avez un autre compagnon depuis dix ans qui est celui avec lequel vous vous réveillez quoi qu'il arrive tous les matins, c'est l'angoisse. Enfin, c'est la maladie. Je ne dirais pas que le compagnon avec lequel je me réveille, c'est l'angoisse. Je refuse ça. Je me réveille avec la maladie parce que la maladie, en l'occurrence, le double glaucome, fait partie de moi puisque je le vois. Je le vis, je le vois. Enfin, je la vis, je la vois, cette maladie. C'est une maladie du champ visuel. Donc forcément, je la vois quand je vous parle. C'est une maladie comme on pourrait l'imaginer dans le film de Bertrand Blier, pardon, d'Odiard, excusez-moi, qui raconte cette histoire du cancer en fait qui est un personnage présent tout le long du film et qui l'accompagne. Est-ce que c'est un compagnon ? La maladie ? Oui. Ah non, ce n'est pas du tout un compagnon. Obligatoire, obligé. La belle image, c'est Proust qui évoquait la pieuvre. La pieuvre dans le corps. C'est une pieuvre. C'est un truc qui s'accroche à vous et qui devient vous. Ce n'est pas du tout un compagnon. Le compagnon, c'est bien trop joli. Le compagnonnage est quelque chose de bien trop bénéfique. La maladie n'est pas bénéfique puisqu'elle détruit les nerfs optiques. D'autres maladies détruisent autre chose. La maladie n'est certainement pas un compagnonnage. C'est trop beau, le beau de compagnonnage. Enfin, compagnon. Non, je récuse. C'est important, les mots. Donc, la maladie est une pieuvre qui s'accroche et qui n'écoute pas. Et vous pouvez, comme le dit Proust, et ça a été repris par un autre écrivain anglais que j'évoque à un moment donné, Christopher Hitchens, qui était un éditorialiste américain. Il était anglais, mais il vivait aux Etats-Unis. Et un moraliste qui a souffert d'un cancer qui l'a emporté, d'ailleurs, un cancer du pancréas et qui a écrit un livre absolument admirable de mauvaise humeur sarcastique contre son cancer qui s'appelle « Vivre en mourant ». Et c'est Hitchens qui reprenait cette image de la pieuvre proustienne pour dire cette pieuvre, alors que la pieuvre est un animal très intelligent, mais dans la vision qu'il en avait de la pieuvre qui s'accroche à votre corps, il n'y a pas moyen d'entrer en communication avec la pieuvre et pourtant, elle fait partie de vous. Mais il n'y a pas moyen non plus d'être en guerre en permanence parce que c'est fait. Il n'en est pas question. Il n'est pas question d'être en guerre. Il n'est pas question de dire... C'est toujours ce langage, le langage, cette espèce de champ sémantique guerrier, combattif, combattre la maladie, tout ce champ sémantique belliqueux. Non, il faut faire avec. Il faut faire avec. J. Marison est un poème vraiment magnifique. Mais je cite J. Marison, le romancier américain que tout le monde... J. Marison qui était borgne, comme vous savez. J. Marison qui a écrit Dalva, qui a écrit... Enfin, qui était non seulement un ogre qui aimait la bonne chair, qui aimait le vin, qui aimait la nourriture, qui aimait la cuisine, enfin, qui a raconté dans je ne sais plus quel livre qu'il avait fait un banquet qui a duré 11 heures avec Gérard Robertlet, vous savez, ce bourguignon qui avait organisé un banquet de 11 heures, 39 plats, 18, 20, enfin, bon, bref. Conséquent. Et J. Marison était, pour moi, un immense romancier panthéiste, c'est-à-dire qu'il considérait que la nature, c'était Dieu et Dieu, c'était la nature. Et il a passé sa vie à décrire sa fusion avec la nature, avec les animaux, enfin, bon, c'était un romancier exceptionnel. Bon, il se trouve qu'il était borgne, il est devenu borgne à 7 ans, il s'est pris un crayon, il y a eu une querelle avec une petite fille dans la courbe, c'est pas très clair, mais enfin, il a vraiment perdu la vision d'un œil et il a compensé, il a compensé et vivre ce désespoir, ça a été un désespoir, il a été très désespéré quand il était petit de ça, d'abord parce qu'il avait le sentiment que c'était inesthétique, que ça lui donnait quelque chose un peu monstrueux dans le visage et dans le regard, il a surmonté, il a compensé et il est devenu le voyant, enfin, un voyant, c'est-à-dire que son écriture est voyante, la manière dont il décrit la nature et dont il évoque le Michigan, l'Arizona, les forêts, les cabanes dans les forêts, la pêche, les animaux, les hommes, les femmes d'Alva, c'est une écriture voyante et pourtant, il lui manquait un œil, donc encore une fois, espoir. Quels sont les mots qui vous accompagnent et qui vous soutiennent le plus ? Puisque vous parlez de sémantique, de mots justement qui sont tout un terrain finalement d'une grande banalité et qui ne sont pas forcément en acuité avec ce que vous ressentez. Je vous disais, je parlais de Nicolas Bouvier qui évoquait ce qui compte. Voilà, c'est ce poème de William Blake qui évoque le passage d'un oiseau dans le ciel, ces trois petits vers de William Blake. Voilà, un oiseau qui passe et c'est un monde de délices fermés à tes cinq sens. C'est intéressant parce qu'il y a cette notion de privation mais justement, la privation peut être retournée comme un gant et l'angoisse devant la privation d'un sens peut se retourner comme un gant si on est très attentif, très précautionneux, si on ne se bat pas mais si on décide de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a et avec ce qui reste et si on décide de se concentrer. Encore une fois, j'aime bien ce mot parce que le mot de concentration, on concentre son regard sur ce qui compte. Ce qui compte, c'est les autres, ceux qu'on aime, ceux avec qui on a envie de faire du bien et ce qui est beau. Et ce qui est beau. Les oiseaux sont aussi très présents dans votre vie. très présents, c'est comme ça, je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Vous ne savez pas pourquoi ? Non, je ne sais pas. Vous ne savez pas ? Ma grand-mère aimait les oiseaux, j'aime les oiseaux, je nourris les oiseaux. Non, mais c'est le chant des oiseaux. Enfin, si vous voulez... J'entends bien. En fait, on peut lire énormément de symboliques mais vous, spontanément, vous dites je ne sais pas. Non, tout d'un coup, vous m'intimidez. D'accord. Mais les oiseaux vous accompagnent plus encore maintenant ? Oui. Oui, car je les entends mieux. Non, mais c'est vrai. Vous entendez mieux ? Vous sentez mieux ? Vous ressentez mieux ? Non, j'ai l'impression, c'est toujours ces histoires de compensation. De concentration. Non, de compensation. De compensation. Non, mais de compensation réelle. C'est-à-dire que si vous voyez un peu moins bien, le corps compense. C'est-à-dire, vos autres organes compensent. Enfin, il faut espérer. Et alors, ça peut aller très loin dans le cas, mais ce n'est pas du tout mon cas, mais des gens, comme je l'évoque, puisque Jérôme Garcin avait écrit ce livre que j'ai découvert il y a 3, 4 ans, 5 ans, je ne sais plus, Le Voyant, Jacques Lucéran. Il était aveugle, pareil, il est devenu aveugle enfant, cet homme. Il est né dans les années 20 et il est devenu aveugle à 8 ans. Et à 15 ans, il disait je vois avec tout mon corps. Et il disait, Lucéran, d'ailleurs c'est drôle parce que quand on écoute son nom, Lucéran, il y a luxe dans la lumière. Et il disait, aux gens qui étaient autour de lui, d'abord je vois avec tout mon corps, mais surtout j'ai des sensations de couleur. Mon corps sent la couleur, mon corps perçoit les couleurs. Alors ça, c'est des phénomènes très compliqués de synesthésie, je n'ai absolument rien compris. C'est des trucs assez compliqués. mais il compensait, évidemment qu'il compensait. Ne plus voir ne signifie pas être fermé à jamais au monde qui nous entoure. Sinon, vous ne verriez jamais un aveugle dans la rue. Enfin ces gens, mais or, or, l'ouïe, le toucher, l'odorat, enfin voilà, la perception, ce n'est pas que la vue. Ce n'est pas que la vue. On a totalement tendance à l'oublier parce qu'on avance dans le monde avec une espèce de bonne santé insolente. on se dit, on voit et c'est tout ce qui compte. Mais pas du tout, ce n'est pas du tout tout ce qui compte. Il n'y a pas que la vue. Voilà, ça c'est une grande découverte. C'est vraiment, vous allez vous dire, elle a découvert l'eau chaude. Mais je le découvre. Oui, il n'y a pas que la vue. Merci Elisabeth Klein. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501